Le moins qu'on puisse dire, c'est que le prix des aliments a beaucoup varié depuis la pandémie. On a vu des hausses de prix importantes, mais il y a eu des baisses de prix, selon les données de Statistique Canada. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. D'abord, on va parler de hausse à venir, le prix du bœuf. C'est sur toutes les lèvres depuis quelques jours maintenant. La saison des barbecues s'en vient, si la neige peut fondre dans certaines régions où on en a reçu pour des derniers jours. Mais quoi, il faut s'attendre à payer de 25 à 40 % de plus pour certaines viandes. Pourquoi? Oui, commençons par la mauvaise nouvelle, le bœuf. Ça risque d'être une saison de barbecue assez dispendieuse, malheureusement. Il y a une sécheresse qui frappe les prairies depuis quelques années. Même chose du côté des Américains. Donc, les inventaires sont en baisse, carrément. Il y a moins de produits à vendre. Donc, le cheptel est plus petit. Et la demande demeure à peu près la même. Donc, c'est pour ça que les prix explosent. Et on ne s'attend pas à ce que les prix baissent de si tôt. Donc, si vous aimez le bœuf, là, vous aimez, il y a une coupe particulière, là, j'irais en acheter immédiatement, là. Parce qu'à quel moment on pense que cette hausse-là, là, qui pourrait aller jusqu'à 40 %, ça va se traduire sur les tablettes? Est-ce qu'il y a encore un délai? Est-ce qu'il y a encore une chance, là, de profiter de prix un peu plus raisonnables, disons? Moi, je pense que ça va commencer dès le mois d'avril. Dans les prochaines semaines, là, on risque de voir une augmentation. On va revivre un peu ce qu'on a vécu en 2014, il y a 10 ans. Les prix avaient explosé de 25 à 30 % en un mois, Simon. Donc, c'est beaucoup, là. Donc, on risque d'avoir la même chose, mais ça risque de durer un petit peu plus longtemps pour l'ensemble de la saison des barbecues, malheureusement. Donc, là, on parlait des mauvaises nouvelles. Il y en a quand même des bonnes sur le plan alimentaire, selon des données de Statistique Canada. On parle beaucoup d'inflation à l'épicerie depuis trois ans. Mais comment c'est possible de voir qu'il y a certains aliments qui coûtent moins cher actuellement qu'en 2020? Oui, ça semble contre-intuitif. Parce qu'on parle tellement de prix qui explosent. Tout le monde est convaincu que les prix ont doublé. D'ailleurs, Simon, il y a deux semaines, on a sondé les Canadiens, 8 000 Canadiens. On leur a demandé, selon vous, quel est le pourcentage de l'augmentation des prix depuis le début de la COVID il y a quatre ans? La moyenne, c'est 78 %. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les données, c'est 23 %. Donc, il y a quand même un écart de 50 % entre la réalité et les perceptions. Puis ça, c'est le gros du problème actuellement. Il y a tellement de monde qui pense qu'il y a beaucoup de prix qui ne sont pas abordables. Mais quand on regarde la liste de produits, il y a certains produits qui sont moins chers qu'il y a quatre ans. Par exemple, les amandes. Il y a plusieurs coupes de porcs qui sont moins chères, incluant les côtelettes. Le thon en canne est moins cher, même les poitrines de poulet. Il y a beaucoup de gens qui pensent, mon Dieu, le poulet n'est pas abordable. Mais quand on regarde la moyenne un peu partout au Canada, les poitrines de poulet sont moins chères, 3 % moins chères qu'il y a quatre ans quand même. Donc, il faut peut-être ajuster nos perceptions. Mais là, on voit une stabilisation de l'inflation. Est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochains mois à avoir d'autres produits que le prix risque de baisser un peu? Bien là, c'est ça. En fait, on a eu de très bonnes nouvelles cette semaine avec l'indice des prix à la consommation. Le taux d'inflation augmentaire a diminué de 1 %. C'est sûr que les prix augmentent, mais pas aussi rapidement qu'avant. Donc, on voit que les choses se calment pas mal rapidement. Mais il y a des valeurs sûres. On oublie parfois que, je ne sais pas moi, la banane. La banane, Simon, est le même prix qu'il y a 20 ans. Bien quand même, donc, il y a des manières quand même d'économiser. Et en terminant, Sylvain, comment les conflits qu'on a actuellement dans le monde, ça pourrait brouiller les cartes? Parce que là, on peut s'attendre à des baisses, mais l'agroalimentaire, toute l'industrie de l'alimentation, c'est quand même fragile au plan international. Il y a deux variables qui nous inquiètent toujours. Ce sont les changements climatiques, on le voit dans le cas du boeuf, par exemple, et évidemment, la géopolitique. La géopolitique, vraiment, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. On l'a vu avec l'Ukraine il y a deux ans. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres conflits majeurs qui pourraient influencer les systèmes agroalimentaires, on devrait être correct pour l'ensemble de l'année, mais on ne sait jamais, malheureusement. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Bonne journée. Bonne journée.